Je vais vous poser une question. Je peux-tu? Vas-y, Bruce. C'était quoi votre prédiction en fin de semaine? Non, 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 ça, on ne se met pas là-dessus. On ne joue pas à ça. Vous avez gagné cette compasso que vous perdriez. Vous avez perdu cette compasso que vous alliez gagné. En compagnie de Bruce Richardson pour son point de presse d'après-match. Bruce, encore une fois, quand on joue contre l'Oceanic, c'est toujours excitant. Parle-moi un peu de ce match-là qui a été enlevant du début jusqu'à la fin. Écoute, je pense que ça a été une game de play-off. Ces deux équipes, je pense, ont été à la gare aujourd'hui. Notre équipe continue encore de nous surprendre. Les petites choses aujourd'hui, les petits détails. Un gros but de Félix Lauzon, un 16 ans. De plus en plus, depuis le début de l'année, je lui fais confiance. Il va scorer un gros but comme ça. Et puis, ça a été en fin de semaine, encore une fois, on a utilisé les deux goalers. On a utilisé notre alignement complet. Puis aujourd'hui, les gars, ils en avaient encore dans la tank. Puis je peux dire qu'aujourd'hui, ils ont vidé la tank. Puis ils méritent leur journée de congé demain. Si on en parle un peu de cette fin de semaine-là, qu'est-ce qui ressort le plus, Bruce, de ces trois matchs-là? Moi, c'est juste, comment je peux dire ça, le guts que les gars, ils ont montré en fin de semaine. Le caractère, l'attitude. Depuis le début, je l'ai dit avant, quand tu étais avec ton équipe tout le long, c'est comme quand tu as ton enfant. On dirait que tu ne le voyais pas grandir. Un mononcle te voit et il dit « il a donc bien grandi ». Mais quand tu étais avec ton équipe, puis là, tu as du monde qui vient de te dire que ton équipe s'est améliorée, bien, c'est ça, être coaché. Tu sais, c'est la fierté, c'est ça. Puis de ce week-end-là, pour répondre à ta question, je pense qu'on a approché ce week-end-là une game à la fois. On n'a pas approché le week-end en disant « c'est trois en trois ». Tout le monde nous demandait « ah, c'est trois en trois, combien de points ? » Non, nous autres, on a approché game à game. Puis je pense que ça nous a porté fruit, le game à game. Tu sais, tu l'as mentionné aussi, le caractère. On l'a vu de différentes formes dans ces trois matchs-là. Si on prend, mettons, vendredi à Shawinigan, vous perdez 3-0, vous réussissez à arracher un point. Le lendemain, ça a été le contraire. C'est vous qui menez 3-0, puis après ça, vous avez dû vous battre pour finalement l'emporter. Puis là, maintenant, on affronte la meilleure équipe du circuit. Puis on s'est battus jusqu'à la fin, mêmegré le fait que c'était quand même un troisième match en trois soirs. Ça fait qu'on a vu le caractère de l'équipe, mais de différentes manières, je crois. Je dois être honnête avec toi, je pense que ça a commencé vendredi, ça. Ça a commencé vendredi quand on perdait 3-0, puis les gars, ils ont continué à croire. Puis dans la vie, si tu crois, ça va t'emmener loin, ça. Puis les gars, depuis le début de l'année, ils ont une attitude de professionnaliste. On a une équipe qui a une belle chimie, puis tu le vois, la manière qu'ils jouent. Ça fait que c'est tout le temps plaisant pour un coach. Puis encore une fois, je l'ai dit hier, mais je suis fier d'eux autres. On est les premiers à leur donner de la crotte quand ça ne va pas bien. Mais quand ça va bien, je pense que c'est important qu'ils savent qu'ils ont une tape dans le dos. Puis qu'ils ont fait une maudite job en fin de semaine. Aujourd'hui, vous êtes encore beaucoup à Chase Marchand, cette victoire-là. Gardien de but a fait la différence un peu sur votre côté. Oui, il a fait la différence, mais il fait partie de notre équation aussi. Il fait partie de notre équipe. C'est quoi leur power play, l'autre bord? Zéro. C'est ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est une résultat spéciale. Ils ont encore fait la job. On a gagné la bataille des unités spéciales. On a scoré un but, nous autres, sur notre power play. Puis notre désavantage numérique a fait la job aussi. Ça fait que c'est tout ça ensemble. On a perdu Guillaume Beck en première période. On a 11 avant. On avait 11 avant toute la game. Au bout de la ligne, oui, Chase Marchand, c'est une grosse partie de nos succès. Puis aujourd'hui encore. Mais notre équipe, ce n'est pas juste un gars. C'est 23 gars. L'état de santé, ça indique qu'il y a plusieurs joueurs qui sont partis survenus, d'autres qui ne sont pas revenus. Quand c'est trois en trois, comme ça, c'est tout le temps plus… On dirait que quand tu fais frapper, on dirait que c'est plus tough, la blessure. Il y a eu, on appelle ça des « bumps » et des « bruises » pendant la game. Mais la seule sérieuse qu'on pense, c'est Guillaume Beck. On va analyser la situation demain, mais on présume une commotion. Proust, peut-être en terminant, on revient toujours au même discours. Mais les observateurs disaient toujours, bon, les TIG vont se battre pour peut-être une place en série. Là, plus ça allait, ça a gardé le même discours. Mais là, on se dit « crème, mais à un moment donné, ils vont-ils se finir par lâcher? » T'es-tu surpris vraiment de voir que depuis le début, tu as toujours été négligé, mais tu réussis toujours à tirer ton épingle du jeu? J'ai été négligé toute ma vie, moi, en tant que personne, puis joueur de hockey. Puis j'ai tout le temps essayé d'emmener ça, même dans ma famille ou dans mon équipe. Puis le crédit revient aux joueurs. Nous autres, qu'est-ce que le monde y pense? Honnêtement, ça nous passe par-dessus la tête. Nous autres, ici, dans ces murs ici, avec l'organisation, on croit. Puis qu'est-ce que les experts disent? Nous autres, ça ne nous dérange pas. Nous autres, là, on se prépare. Quand on joue la game, on veut aller gagner le deux points. Fait que qu'est-ce que les experts disent? Puis nous autres, on va continuer à surprendre. On veut surprendre, puis on veut continuer à bien jouer. Merci, Bruce. Ça me fait plaisir. En compagnie du guerrier du match, Félix Lauzon. Félix, parle-moi de ce match-là. Contre l'Oceanic, on dirait que c'est toujours des gros matchs. Si tu me décris un peu ce match-là, comment ça a été? En effet, on a bien joué contre eux. C'est toujours un gros match. Puis je pense qu'on l'a mérité. On a fait les petits détails qui étaient importants. Puis on le mérite. Si tu me parles un peu du week-end, ça a été quand même aussi assez excellent. Cinq points sur une possibilité de six. Tu bats la meilleure équipe du circuit. Tu bats les remports, qui est quand même une puissance ici dans la Ligue. Comment tu décris un peu tout ce week-end-là? Oui, c'est sûr. On a joué contre trois clubs qui étaient en plus dans notre division. Trois gros clubs. Puis je pense que les gars, on y croyait qu'on était capables. Puis on a fait à chaque match les petits détails qui comptaient. Puis ça a été bénéfique pour nous autres. Fais-tu me raconter un peu comment tu l'as vécu ce dernier but-là? Ce but qui a fait la différence aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Comter, c'est le fun. En plus, c'était mon première maison. C'est toujours plus le fun. Puis en plus de faire gagner l'équipe, mais... Oh! Wouhouhou! Wouhou! Tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as vécu sur le jeu? Oui, c'est sûr que c'était le fun. Bien, plein d'émotions. En plus contre Emuski, c'est un gros club. Les premiers au classement général. Fait que j'ai été très, très content. Je pense aussi, Félix, tout en terminant, un des points importants aussi de la fin de semaine, ça a été l'avantage numérique. Ça a marché au coton. Qu'est-ce qui a fait un peu le déclic en fin de semaine? Bien, je pense que notre supériorité numérique a tout le temps bien fonctionné. C'est juste qu'on ne la mettait pas dedans au début, mais là, ça l'a décliqué. Puis les gars le méritent, travaillent fort. Puis ça nous rapporte gros. C'est vrai que ça se passe. Merci.